Le jeudi à 18h, c'est Club Sport. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Lucas Oberon, de Frédéric Chavastu, du site allessochaux.com et d'Eli Guyon. Bonsoir à vous, Frédéric. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir à toutes les auditeurs et auditeurs de Radio Shalom Besançon. Et bonsoir à vous, Lucas Oberon. Salut, Guillaume. Bonsoir à tous. Ce soir, un programme très chargé. Je sens que le gars, il est en forme ce soir. Un programme très chargé. Nous revenons sur les déplacements plus qu'importants pour Sochaux ce samedi face à Valenciennes. Toutes les stats d'avant-match, c'est signé notre Mister Stat, Lucas Oberon. Mais avant, bien entendu, mais aussi, toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Et notamment, cette incertitude concernant le défenseur central et zambien, Stoppila Sun Tzu. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir sur l'EFC SM au 03 81 50 67 51. Et on rappelle que votre invité, ce soir, à 18h15, il vous dit tout sur les jaunes et bleus. Ce qu'il en pense vont-ils se maintenir ? Réponse avec votre invité ce soir, M. Pascal Praud, chez nos confrères d'ITV. Nous revenons également sur le programme de la 26e journée du Championnat de France de Ligue 1. Bien entendu, on vous dit tout sur les 8e de finale allée de la Ligue des Champions, mais aussi l'avant-match entre Odessa et l'Olympique Lyonnais en Europa League. Votre émission que le sort vous donne aussi le programme des Championnats étrangéistes, sans oublier les résultats et le programme des JO de Sochi et l'agenda sportif du week-end. C'est en compagnie, M. Elie Guyon. Allez, commençons par habitude cette émission par l'EFC Sochaux. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 80 50 67 51. Et allez, tout de suite, sans plus attendre comme à son habitude, on va voir un petit historique des confrontations. Cette fois-ci, c'est entre Valenciennes et Sochaux. C'est avec vous, Lucas Oberon. Oui, alors depuis la saison 1935, aujourd'hui j'ai décidé de voir large, Valenciennes et Sochaux se sont mesurés à 49 reprises en championnat pour 20 victoires de Sochaux, 14 victoires de Valenciennes et 15 matchs nuls. Vous m'avez dit tout à l'heure au Rantenne que le FCSM a DJ gagné contre Valenciennes avec des scores extraordinaires. C'est bien ça ou pas ? Alors oui, tenez-vous bien. D'ailleurs, c'est une question que je vais poser à tous les auditeurs et auditrices de Radio Shalom Besançon. Savez-vous quelle a été la victoire la plus large du FCSM contre les Nordistes ? Ben non, allez-y, non. Alors là, on n'a vraiment pas d'idées. Alors, c'était en 1935, le 25 août précisément, à l'occasion de la première journée du championnat de France, Sochaux l'avait emporté 12 buts à 1 au Stade Bonnall. Et c'est pas terminé. La saison d'après, sur les terres valenciennoises cette fois, les Jeunes et Bleus s'étaient imposés 5 buts à 0. La saison d'après, et oui encore, notre équipe avait décroché une victoire 6 buts à 1. Et allez, pour rêver, une dernière cloche valenciennoise, Guillaume ? Oh là 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 ! Oh que oui, 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 s'il vous plaît ! J'ai envie de rire ce soir ! Oui, moi aussi j'ai envie de rire ! Voilà, je suis comme vous, allez ! Voilà, alors, un petit peu plus tard, en 1969, nous avions gagné 6 buts à 1, encore une fois, sur nos terres abonnales. D'accord, donc l'année où vous n'étiez pas né du tout ? Ah non, pas du tout là, alors là, non, non. Vous étiez sur la lune ? Non, je ne sais même pas, mon père n'était même pas né. Ah bon, peut-être dans les coulisses. Voilà. Allez, un petit peu pause sur ce qui s'était passé alors au match allé de cette saison. Qu'est-ce qui s'était passé ? Qu'est-ce qu'avaient fait nos Jaunes et Bleus ? Eh bien, on va encore rêver, Guillaume. Oh là là ! Ça te parc en bout, et à Carlao, les Jaunes et Bleus s'étaient imposés 2 buts à 0. On se rappelle d'ailleurs ce qui est la première victoire des Sochaliens de la saison. Ah d'accord, écoutez, on ne va pas se mentir parce que Frédéric Chabassu, parce qu'on dit tout aux auditeurs. Oh oui, vous me faites mal aux oreilles là. Frédéric Chabassu, arrêtez s'il vous plaît. Écoutez, on ne va pas s'en dire, on a une équipe de bras cassés l'au milieu. Ils ne sont pas capables de mettre un casque. Non, sérieusement, on a des petits soucis. Frédéric a des petits soucis parce qu'il n'entend pas, effectivement. On plaisante, on rigole. Cette fois-ci, ça y est. Frédéric, est-ce que vous entendez la belle voix de Luc Ovéron ? Ah Frédéric ? C'est le matériel, c'est le matériel. Ah bah, il vaut mieux, oui, pour que tu puisses écouter cette belle chronique. Oh là là, oui, elle est tellement miraculeuse et magnifique. Allez, pouvez-vous cibler à vous deux joueurs potentiellement dangereux ce samedi ? Allez, sérieux. Alors, le meilleur buteur valenciennois est Grégory Poujol avec 4 réalisations. Et leur meilleur passeur est Mathieu Dessaisy avec 4 passes décisives. Donc attention à ces deux-là. Alors, Lucas, Valenciennes n'a que 3 points d'avance sur les jaunes et bleus. Ce match est donc capital pour la suite de la saison. Comment vous la sentez-vous, cette rencontre ? Alors, c'est le match de la peur, mais c'est également le match que nous attendons tous. Alors, je demande au peuple socialien de se lever et de supporter notre équipe. Cette rencontre, nous la redoutons, certes, mais c'est pourtant celle qui va être la plus importante de notre fin de saison. Après, c'est le contre Evian, bien sûr. Supporters, ce n'est pas le moment de faillir notre rôle. Alors, soyons tous derrière nos joueurs. Allez, Sochaux ! Allez, Sochaux ! Allez, Sochaux ! Un pronostic pour finir ? Alors, cette fois, ça ne rigole plus. On va parier sur un 2-0 pour notre équipe. Pris-il chez le réveil de Bacambou. A contrario, on l'espère, c'est l'heure de s'endormir pour les Valenciennes. Sochaux est là ! Ouais ! Allez, Sochaux ! Ah ben, dis donc, ça, c'est parfait, en tout cas. Merci, Lucas Oberon ! Eh bien, merci à vous. Et d'ailleurs, je salue Pascal Praud, qui va être notre invité dans quelques zones. Voilà, je voulais dire que j'apprécie son travail journalistique, s'il nous entend. Voilà, c'est dit, c'est passé. Eh ben voilà, le message est passé, c'est tout dit. Allez, à bientôt, à lundi ! À très bientôt, Guillaume, à lundi ! À lundi, à très bientôt ! Salut, Lucas ! Eh ben voilà, ça, c'est super sympa, encore, Lucas Oberon. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait du bien, ce Lucas Oberon ! Eh oui, des bonnes stats ! Voilà, des bonnes stats ! Juste pas que son pronostic sera le bon ! Pronostic vital engagé ? Pour Sochaux, oui, pronostic vital engagé. Non, ben, pas pour Lucas, attendez ! Lucas est encore là, quand même ! Sérieusement, continuez, on rappelle que vous pouvez nous... Ce soir, c'est du grand n'importe quoi ! Vous pouvez nous appeler... C'est ça qui est bien ! C'est ça qui est trop bon, c'est ça ! 03-80-50-67-51, 03-80-50-67-51, vous venez réagir sur les jaunes et bleus, et dans quelques instants, on vous rappelle, à 18h15, dans un peu plus de 5 minutes, votre invité ce soir, donc, Pascal Praud, que vous retrouvez chez nos confrères d'iTélé. Bon, on va parler un petit peu de l'arbitre, puisque Lucas n'en a pas parlé, ça ne fait pas partie de sa chronique, voilà, on ne va quand même pas lui demander non plus, d'en faire, hein, beaucoup, beaucoup, quand même, c'est déjà beaucoup, hein ! À 10 000 euros par mois, ça me coûte déjà trop cher ! Allez, sérieusement, Valenciennes, FCSM, qui est l'arbitre de cette rencontre ? Alors, ça sera Freddy Fautrel, pardon ! Freddy Fautrel, donc, il arbitra cette 26e journée de Ligue 1 entre les Valenciennes et les Sochaliens. Il a quel âge, cet homme, Frédéric ? Il a 42 ans et il vient de la Ligue de Basse-Normandie et il sera assisté pour ce match de Jemel Zitouni et Nicolas Enino. Le match du FCSM qu'il a dirigé cette saison, Frédéric ? Alors, c'était la 7e journée de Ligue 1, bon, malheureusement pour nous, c'était un mauvais souvenir, c'était l'an avant de Guingamp contre le FC Sochaux et ça avait fini à 5-1 et on sait ce qui est arrivé après la démission d'Héry Kelly. Les matchs du FCSM qu'il a dirigé la saison dernière ? Alors, la 9e journée de Ligue 1, donc, AS-Nancy-Lorraine, FC Sochaux-Montbéliard, 1 partout. Et la 20e journée de Ligue 1, donc, entre le FC Sochaux-Montbéliard et l'Olympique de Marseille, et là où il y avait eu beaucoup de neige et ça avait fini par 3-1 pour Sochaux. Le match de Valenciennes qu'il a dirigé cette saison, il en a dirigé qu'un, l'homme. Oui, et une défaite de Valenciennes, alors, est-ce que ça nous porte chance ? Et c'était face à qui ? Face à Evian, ils avaient perdu 1-0, les Valenciennois. Les matchs de Valenciennes qu'il a dirigés la saison dernière, du coup, il y en a pas, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, la 4e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et Valenciennes, donc l'Olympique Lyonnais s'était imposé 3 buts à 2. La 10e journée de Ligue 1 entre Lille et Valenciennes, le derby, et c'est Lille qui l'avait emporté 2 buts à 1. Et la 16e journée de Ligue 1, la S-Nancy-Lorraine-Valenciennes, et là, il y avait eu un partout. Bon, là, si Mister Statin nous entend, il va se dire, « Ah ben, dis donc, c'est cool, ça, c'est pas mal, parce que les stats sont en faveur du FCSM. » Ben, on verra samedi soir. Réponse, samedi soir, à 22h. Effectivement, à 22h, vous saurez tout si Frédéric Fautrel porte la chance à Sochaux ou non. Match à Valenciennes, effectivement, il y a des billets qui sont offerts pour les supporters socialiens, c'est ça, Frédéric ? Racontez-nous un petit peu ce truc. Alors, moi, j'ai une petite question, là, les billets sont offerts. Une petite question, alors, je ne sais pas si je pourrais vous répondre. Non, mais une interrogation pour les dirigeants, parce que moi, j'ai cru comprendre sur les réseaux sociaux que les places étaient offertes si les personnes allaient avec le supporter club. Oui. Bon, c'est bien, c'est bien, mais je ne trouve pas très logique que les autres supporters qui vont par leurs propres moyens ou par d'autres moyens n'aient pas la place offerte. Donc, j'espère qu'elle est offerte à tout le monde. Ça, c'est une question, ben, voilà, si vous en savez un peu plus, effectivement, vous pouvez nous appeler au 03 80 50 67 51, vous pouvez, bien sûr, nous appeler pour nous le dire. Oui, voilà, parce que beaucoup se posent des questions, donc ça serait bien. Voilà, j'espère qu'elle va être offerte à tout le monde. On l'espère, on l'espère que ça sera offert en tous les cas à tout le monde, Frédéric. Voilà, peut-être des dirigeants qui nous écoutent ce soir, ben, pourquoi pas, vous pouvez nous appeler pour nous en dire un peu plus au 03 80 50 67 51. À 18h dans votre émission, Closport, et vous pouvez aussi réagir sur le FCSM, vous êtes supporter socialien, vous pouvez appeler 03 80 50 67 51. Éric Kelly, prochain directeur du centre de formation, c'est bien ça ? Ça commence à se dessiner, cette fois-ci, Frédéric. Ben, il y a des choses qui changent, comme on en avait déjà parlé ici, au sein du club. Donc, comme la mission de Jean-Luc Ruti, ben, la tête du centre n'est pas reconduite. En juin prochain. Voilà, au 30 juin prochain. Donc, ben, son successeur, ce sera Éric Kelly. Donc, ben, c'est une bonne chose, quoi. Éric Kelly a été formé au FCSM, donc il a gagné la Combardella quand il était joueur. Il a retrouvé le centre de formation de 2003 à 2012 en tant qu'entraîneur. Donc, il a d'abord dirigé les U19 socialiens et remporté de nouveau la Coupe Gondardella en 2007. Puis, la réserve du FCSM a compté 2008. Il a atteint la finale du championnat de France des réserves en juin 2009. Donc, de mars 2012 à septembre 2013, donc, il a entraîné l'équipe première du FC Sochaux-Montbéliard, qu'il a maintenu deux fois parmi les élites. Oui, par miracle. On peut dire comme ça. Oui, par miracle. Cette année, ça risque de faire pareil. Pas le même entraîneur. On l'espère, c'est pas le même coach. Donc, après son expérience, tout ce qu'il a acquis dans la formation... En Ligue 1 va lui permettre d'accompagner... Non, c'est une bonne chose. Je pense qu'il avait plus sa place dans un rôle de formateur que peut-être en Ligue 1. Après, c'est mon avis personnel. Oui, c'est mon avis personnel, bien sûr. Donc, il va prendre ses fonctions progressivement. Il sera donc le sixième directeur à occuper ce poste depuis la création du centre de formation socialien. Et c'était en 1974. Rapidement, on va parler de Korshia qui rigole de son cas impersonnel. Vous savez, le transfert a un peu avorté. Voilà, on va être très rapide. Holosk, invalidé par la DNCG. C'est un hiver. Sébastien Korshia préfère tourner son cas à l'autodérision. Il dit l'été prochain. J'espère que ça sera la bonne cette fois. Sans ça, je veux croire. Je vais croire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que je parte de ce show. Je soupçonne Roudet, dit-il. Il ne m'aime trop. Je pense qu'il travaille à la DNCG. A-t-il fait savoir dans l'écho de l'homme de chez nos confrères de l'équipe ? Des couples se forment. Des couples se forment, effectivement. Ne bougez pas. Restez avec nous dans votre émission Club Sport. Dans quelques minutes, votre invité ce soir est Pascal Praud de chez nos confrères. Dites-les. A tout de suite. C'était M83, Midnight City. Vous êtes bien sur Radio Chalot Besançon, 99.5, la loi de la paix, à 18h17. Dans votre émission Club Sport, en compagnie de Frédéric Chevasseau, du site alessochaux.com et de Lucas Oberon, qui était là tout à l'heure, et de votre invité ce soir. Il est là, il est au téléphone, il est avec vous. C'est M. Pascal Praud. Bonsoir à vous, Pascal Praud. Bonsoir à vous et merci de m'accueillir sur votre antenne. C'est nous vraiment qui vous remercions sincèrement d'avoir accepté l'invitation de Radio Chalot Besançon et de Club Sport. C'était un défi que j'avais lancé lundi à Frédéric Chevasseau. Frédéric Chevasseau, vous pouvez dire bonjour à Pascal Praud, bien sûr. Oui, bien sûr. Bonsoir, Pascal Praud. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et vous-même. Ça va, ça va. C'est à vous qu'il faut demander ça, si vous êtes supporter de ce soir. Ah oui, on est supporter à fond, nous. On y croit, on y croit. D'abord, il faut y croire, parce que si on n'y croit plus, il y a peu de chances de réussir. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, Pascal. Ça va être très compliqué. Vous pensez quoi, là, des jaunes et bleus à l'heure actuelle ? Ils restent sur deux victoires consécutives, on va dire, à la maison, au Stade Bonnall. Face à Nantes, 1-0. Et face à Guingamp, également, 1-0, avec deux buts signés Stoppilasunzou, la nouvelle recrue socialienne. Vous pensez qu'ils sont sur une bonne série, une bonne lancée ou pas du tout ? Ça ne va rien changer ? Ils sont objectivement sur une bonne série, puisque Sochaux, sur les trois derniers matchs, a gagné deux fois. Alors, deux fois à zéro, deux fois à domicile, deux fois contre des équipes comme Nantes. Ce n'est peut-être pas le haut du tableau. D'ailleurs, c'est des équipes de l'Ouest. J'ai l'impression que si Sochaux disputait le championnat de Bretagne ou de l'Ouest, les socialiens auraient peut-être plus de chances de se maintenir. Mais sérieusement, la difficulté, elle est arithmétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipe de Sochaux a 18 points. Nous sommes d'accord. Elle est à 6 points de la première équipe non relégable, qui est Evian. Donc, tout est toujours possible en football. Il en reste 13 fois 3, 39 points à distribuer. Tout est toujours possible. Moi, longtemps, j'ai cru que Sochaux était condamné à la Ligue 2, parce qu'effectivement, il n'y avait pas l'ombre d'un prémisse de changement. Là, quand même, deux victoires en trois matchs. Si Sochaux réussit un résultat à Valenciennes, ou a fortiori, pourquoi pas, si même Sochaux gagnait à Valenciennes, il faudrait peut-être imaginer que le miracle est possible. Oui. Et puis, la solution Hervé Renard, c'était pour vous votre opinion. C'était le bon choix ou pas du tout, Hervé Renard ? On sait qu'il y avait beaucoup de candidats qui voulaient postuler pour ce poste. D'abord, c'est très difficile pour moi d'avoir un avis définitif sur Hervé Renard, qui a eu des bons résultats, comme on le sait, à la Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai pas à l'entraînement tous les matins. J'ai une expertise et une connaissance sur Sochaux, pardonnez-moi, mais qui est forcément plus limitée, j'ai envie de dire, que la vôtre. Vous en savez plus, forcément, sur cette équipe, puisque vous vivez au quotidien avec elle, alors que nous, nous ne vivons pas au quotidien avec cette équipe de Sochaux. On a, comme tout a chacun, remarqué son discours qui est très volontaire. Donc ça, c'était une bonne chose. Moi, j'avais été très surpris, simplement, de la manière dont il avait été recruté. J'avais l'impression que les gens, en l'occurrence de chez Peugeot, puisque c'était l'actionnaire, se dépassaient des entretiens comme un DRH recrute un salarié. Le football, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est parfois une méconnaissance qu'ont certains. Et le football, c'est très particulier. Je pense que c'est plus difficile de réussir qu'ailleurs. Moi, j'ai une expérience, comme vous le savez, avec beaucoup d'excellents résultats du côté de Nantes. Je suis parté, et je le dis avec un petit peu de dérision, parce qu'en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été évidemment un échec important, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment qu'un vestiaire est un endroit très particulier que ceux qui, au fond, n'ont pas joué ou n'ont pas entraîné ne connaissent pas. Voilà, parce que moi, je peux décoder une salle de rédaction, je peux décoder une rédaction en chef, je peux décoder une conférence de rédaction. C'est très difficile de décoder un vestiaire. Voilà. Si vous n'avez pas les codes d'un vestiaire, les joueurs ont une propension à vous raconter n'importe quoi. et si vous ne pouvez pas, comment dire, avoir les éléments pour les croire ou non, vous êtes en difficulté. Oui, c'est vrai que je pense que je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il faut quand même connaître... Donc voilà, vous me posiez la question, à Véronard. Aujourd'hui, je pense que, est-ce que c'est un succès ou pas ? Ça, c'est plus à vous de le dire. Ça a été très compliqué. Il y a eu effectivement cette série de 5-1, 5-0 à Paris. Et puis, en même temps, bon, aujourd'hui, c'est deux résultats. C'est vrai que les prochains matchs... Donc, il y a Valenciennes-Sochaux, il y a Sochaux-Bordeaux, après il y a Monaco-Sochaux. Bon, en même temps, il est clair que Valenciennes-Sochaux, c'est une banalité ce que je vais vous dire, mais bien sûr que c'est un match clé. C'est-à-dire que comme Valenciennes est un concurrent direct à la charrette, il est clair que si Sochaux, par exemple, gagne Valenciennes ou si Valenciennes passe au Chaux, l'une des deux équipes, à 13 matchs de l'arrivée, aura creusé un écart qui, pourquoi pas, sera sinon définitif, du moins, sera important. S'il y a match nul, ce qui est parfois le cas entre ces équipes-là, ce qui est le pire des résultats, puisqu'on dit qu'ils n'arrangent personne, et je pense que Sochaux devra jouer pour gagner. Voilà, je pense que Sochaux devra jouer pour gagner. Ce qui aussi, peut-être, peut aider Sochaux, c'est que c'est une équipe qui n'a plus rien à perdre, d'une certaine manière. Peut-être que dans les têtes, ça peut être important ou décisif de dire, bon, ben, au fond, voilà, on n'a plus rien à perdre. Donc, ça peut booster, pourquoi pas. Et puis Sochaux aussi avait réussi un miracle. C'était il y a deux saisons, je crois. Oui, c'est ça. Il y a deux saisons, même l'année dernière. Mais c'est bien que vous m'interrogez, même si je suis un peu bavard et que je parle tout le temps. Mais j'ai parfois eu, comme je suis sur la grande radio aux trois lettres, le samedi et le dimanche, et je n'ai pas que des amis à Sochaux, parce que j'ai parfois émis l'idée que la Ligue 1 devrait être réduite à 18 clubs, que ça permettrait une élite resserrée, que pourquoi pas, il y aurait plus de moyens pour ces 18 clubs, puisqu'on diviserait par 18 et non par 20. Et je vous disais, une équipe comme Sochaux n'a pas forcément les moyens d'être en Ligue 1. Alors, je comprends que ce discours, effectivement, il est, pour les supporters de Sochaux, les supporters historiques de Sochaux, c'est une tradition du football. Moi, je suis de 64. Je me souviens très bien, dans les années 75, 80, cette équipe avec les Andziani, par exemple, qui étaient sorties. Après, il y a eu Stéphane Pai, je me souviens de joueurs comme Vassane. Je me souviens de joueurs dans les années 70 comme Vassmer, comme Deutschman, comme Batz, bien sûr. Comme Courbis, qui est passé également là-bas. Donc, forcément, c'est une identité très forte, Sochaux. Ça a été une identité très forte, c'est une identité de formation très forte. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le football a changé. Et il me semble que ce n'est pas faire offense à Sochaux, ni aux socialiens, ni aux supporters, de poser simplement, est-ce qu'aujourd'hui, Sochaux, avec un actionnaire qui ne met plus un centime, qui ne met plus un centime. Ben oui, mais avec la crise qu'on connaît, qui ne met plus un centime. Et ce qui est amusant, c'est qu'à l'année dernière, j'avais fait un petit papier comme ça sur mon blog Yahoo, et c'est un peu de pub pour le blog Yahoo au passage, je m'étais rendu compte que, en fait, Sochaux, ça a été une équipe très bling-bling dans les années 30. C'est vrai, on était l'équivalent du Real Madrid. Mais voilà, et surtout, Sochaux surpayait à ce moment-là les joueurs de football. Donc, on allait à Sochaux parce qu'on était mieux payés. Et on était mieux payés pourquoi ? Parce que c'était, d'une certaine manière, très moderne qu'un actionnaire comme Peugeot paye des joueurs et se serve de la notoriété du football pour accompagner la notoriété de sa marque. Bon, alors aujourd'hui, tout ça forcément a changé. Moi, je vous pose la question à vous, d'ailleurs. Est-ce que Sochaux a les moyens aujourd'hui d'être en ligne ? Voilà, ce n'est pas une grande ville, on le sait. Et c'est vrai, il y a cette tradition. C'est vrai, il y a ce passé. Mais si c'est pour se battre chaque année dans les profondeurs de la Ligue 1, forcément, la question se pose. Moi, je pense que oui. Après, c'est sûr qu'il faudrait que Peugeot mette un petit peu plus d'argent. Mais ils ne mettront jamais. C'est fini. Je veux dire, ça, si vous... Ah ben ça, c'est fini. Oui, ils trouveront des investisseurs. Mais vous savez, aujourd'hui, et c'est tout le problème du foot français, mais aujourd'hui, vous avez sans doute 5 ou 6 ou 7 clubs de Ligue 1 qui sont à vendre. C'est ça, la réalité. Et des gros clubs, des gens qui voudraient se désengager. Et moi, j'en connais personnellement qui me disent « Moi, je voudrais vendre. On voudrait vendre. » Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. Et pourquoi il n'y a pas d'acheteurs ? Parce que c'est une activité qui perd de l'argent, quoi qu'il arrive. Donc, soit vous avez, comme le Paris Saint-Germain, un puits sans fond parce que vous voulez faire briller votre petite étoile, en l'occurrence le Qatar, et que vous associez votre nom à celui de la ville lumière, de la ville la plus connue au monde. Et à ce moment-là, votre investissement, vous le justifiez. Ce sera évidemment pas rentable, mais vous le justifiez. Mais pour Sochaux, c'est toute la difficulté. Et quand je dis « Est-ce que Sochaux a les moyens d'être en Ligue 1 ? », je pose aussi cette question de l'actionnaire. Quel actionnaire aujourd'hui ? Et c'est peut-être difficile à entendre ce que je vous dis là. Et pardonnez-moi, parce que vous m'invitez et je vous dis quelque chose, peut-être qui n'est pas très gentil. Mais quel est l'actionnaire aujourd'hui qui a un intérêt à investir à Sochaux ? Ça, c'est la grande question. Celui qui est en place, il faut qu'il investisse. C'est ce que je pense. Exactement. Celui qui est en place peut jouer à... Vous avez parfaitement raison. Mais aujourd'hui, dans une crise massive que traverse l'automobile, quel est l'intérêt pour l'actionnaire d'injecter de l'argent pour avoir une équipe de football ? Là, pour le moment, l'actionnaire, c'est Peugeot. Mais bon, on voit qu'il y a d'autres investisseurs qui commencent à arriver dans... Enfin, je parle Peugeot Usine. On voit qu'il y a les Chinois qui débarquent. Il y a d'autres investisseurs. Et moi, je suis persuadé qu'il pourrait y avoir d'autres investisseurs qui seraient prêts à mettre un peu d'argent. À plusieurs, sans doute. Mais à plusieurs, d'ailleurs, c'est... Les investissements du football aujourd'hui sont tellement colossaux. Vous voyez ce qu'a investi le Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que depuis deux ans, je voudrais connaître la somme investie aujourd'hui dans le Paris Saint-Germain. C'est que quand ils voyagent aujourd'hui, ils sont quasiment une centaine. Oui, oui. C'est incroyable. C'est les ballets russes. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'entre le staff, les joueurs et tout ça, ils voyagent quasiment à une centaine. C'est Air Force One. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est Air Force One. C'est vrai que c'est incroyable. Mais parce que l'argent coule à flot. C'est ça, la réalité. L'argent coule à flot. Quand vous allez être rendu à payer M. Ibrahimovic quasiment un million d'euros pour lui et par mois net. C'est sûr, c'est sûr. Donc, forcément, ça renvoie la question aux autres équipes. Et des équipes qui sont plus fragiles et que des clubs de foot. On sait bien, c'est quand même une histoire, Sochola. Une ville, déjà plus compliquée. Parce que la ville de Sochola, la ville de Montbéliard, c'est un bassin de population qui est quand même limité. Il y a quand même 300 000 dans les rues urbaines. Oui, mais ce n'est pas faire offense. Oui, bien sûr. Aux Sochaliens de dire que ce n'est pas une ville comme ils ont... C'est sûr qu'elle ne fait pas rêver, non ? Ça, c'est sûr. Non, mais alors, ne laissez pas de côté. Parce que ça, c'est subjectif. D'accord. Vous savez, ça fait rêver les Sochaliens, Sochaux. Et moi, la chance que j'ai eue de me balader en France partout, c'est que j'ai découvert des villes, parfois, qui n'avaient pas une réputation formidable extérieure. Et puis, c'est des villes formidables à vivre. D'accord. Et je pense que là, à Sochaux, on rêve autant et on s'aime autant et on vit aussi bien qu'à Nice, à Marseille. Et tout ça, je pense que c'est... Les gens, ils sont toujours heureux où ils habitent. S'ils n'étaient pas heureux, ils partiraient peut-être. D'abord, j'imagine, les gens qui sont nés dans un endroit, de n'importe quel endroit du monde, ils y trouvent du charme, de l'amour, enfin, du plaisir, tout ce qu'on peut trouver dans ces cas-là. Moi, je suis né à Nantes, voyez-vous. C'est le Nantais. Je suis retourné, je suis retourné pour mon malheur pendant deux ans et maintenant, je ne peux même plus mettre les pieds dans la ville parce qu'ils me... Oh, quasiment. Quand ils me voient, ils me lancent des... Voilà, ils me lancent des cailloux. Oh non, là, Pascal Prendt, au secours, au secours. Ils me lancent des cailloux. Moi, je voulais juste vous poser une petite... Alors, si vous pensiez que le départ, quand même, de Jean-Claude Plessy a été préjudiciable à ce show, moi, j'en ai l'impression, mais... Ben, Jean-Claude Plessy, je pense qu'il faisait... Il remuait le cocotier, quoi. Oui, je pense aussi. Il avait une exposition médiatique qui était intéressante. Il arrivait à vendre son club avec sûrement, pourquoi pas, des travers parce qu'il était très présent. Mais je pense surtout qu'il a beaucoup agacé l'actionnaire et que c'est pour ça qu'on l'a mis dehors. Ben, je pense aussi, oui. C'est ça qui a fait un petit peu... Je pense que, comme il était plus connu que l'actionnaire, au bout d'un moment, j'exagère un peu, parce que son Peugeot est très connu. Vous savez, quand vous avez un actionnaire, parfois, il ne faut pas être trop présent ou, j'allais dire, il ne faut pas être trop bon. Mais bon, c'est l'actionnaire qui te paye, donc, bon, voilà. Je pense que ce sont des gens discrets, manifestement, les Peugeot que je ne connais pas. Et ils n'ont pas envie. Je pense qu'ils pouvaient se débarrasser de... Ils ne mettent plus un centime, depuis toujours. De toute façon, bon, voilà. Ça fait quelques années, oui, qu'ils ne mettent plus d'argent. Enfin, ils sont garants du club plus qu'actionnaires. Plus qu'actionnaires, oui. C'est vraiment ce que j'ai dit. Donc, voilà, mais ce qui est terrible, c'est si Sochaux descend, je ne sais pas si, dans le temps, Sochaux avait la capacité à remonter, mais il y a un centre de formation qui est performant. Oui, il y a le fils de Lilian Thiram, qui est dans les 17 ans. Il est sélectionné en équipe de France U17, là. Et Hervé Renard, apparemment, a vu... Il y a des jeunes comme Ekel Chicaoui, comme... Oui, il y a des bons jeunes derrière. Ils ont remporté... Enfin, ils sont... Et vous, vous êtes une radio de Sochaux. Ah, on est une radio la plus franco-ontoise des franco-ontoises, Pascal Praud. C'est Radio Chantal. Donc, on est 100% Sochaux, oui, c'est sûr. Vous êtes très écoutés à Sochaux ? Eh bien, on l'espère, on fait tout pour, en tous les cas. On fait tout pour parce qu'on parle de Sochaux 100%. On espère à Pascal Praud. On est abonné au stade, on y va, on va à l'extérieur aussi. Est-ce que vous croisez... Alors, c'était un ancien journaliste, j'espère, M. Rigoulot. Ah, oui, Jean Rigoulot. Jean Rigoulot, effectivement. Oui, oui, j'ai eu la chance de le croiser, effectivement, oui. Ah ben, dis donc. Qui m'a connu, jeune journaliste, du côté, justement, de Nantes, et qui était le correspondant, dans le temps, de la presse pour West France. Oui, effectivement. Il y a de cela fort longtemps. Eh si, eh bien, j'ai pu croiser cet homme, effectivement. Eh bien, vous le saluerez. Ah ben, avec grand plaisir. Moi, j'avais fait un match en 1988, un des premiers matchs que j'avais fait pour ETF1. C'était en août 88, j'étais parti avec Olivier Rey, qui est décédé depuis, dans l'ancien stade Bonal. Oui. Et on disait que c'était la plus belle pelouse, et puis je me souviens, comme tout à chacun, de Sochaux et de la neige, avec Patrick Révelli. Je me souviens également, parce que, alors là, j'étais dans les tribunes du Stade de France, et ça a coûté sa place à l'ancien président de Nantes, à la finale Nantes-Sochaux, avec la panenca manquée de Michael Landreau. Je m'en rappelle, j'étais dans le stade. J'étais dans le stade. Là, ça avait bouillonné. À côté de Nantes, ils étaient moins heureux. Ah ben oui, j'étais avec mon papa dans le stade, ils n'étaient pas très contents de ce qu'avait fait la nuit Michael Landreau, ce jour-là. Ça avait été une très belle ambiance entre Nantes et Sochaliens, j'avais trouvé ça super. Mais parce que les Sochaliens, c'est des gens sympathiques. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Non, c'est vrai que dans le stade, il n'y a pas vraiment de débordement. Non, 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 ça a été très sympa. On avait passé un bon moment. Tiens, Pascal Praud, pour terminer... Oui, je ne sais pas si... Parce que je parle, je parle, je parle, mais je vous ennuie peut-être. Pas du tout. Parce qu'il est 18h34. Ah oui, mais c'est ça qui est la magie aussi. C'est que vous êtes en direction. Donc, comme on va se maintenir en Ligue 1, vous allez venir à Montbéliard à pied. Vous allez venir à Montbéliard à pied. À pied sur les mains. Je vous ai préparé les baskets. Alors là, les baskets sont prêtes. Oh dis donc. Mais moi, je souhaite que vous... Vraiment, je le répète, de m'avoir à... Ils vont le faire. Oui, et puis je vous souhaite toute la réussite du monde et pourquoi pas se maintenir en Ligue 1. On l'espère. Tiens, dernière question. Le Paris Saint-Germain, bon, on pense à un champion, ça, il n'y a aucun souci. Je pense que vous êtes du même avis que moi. Enfin, je l'espère. Non, est-ce qu'ils vont gagner cette Ligue des champions ou pas du tout ? Est-ce que cette année, c'est l'année du Paris Saint-Germain ? D'abord, vous savez bien qu'en foot, tout est possible. Donc, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il est dans la cour des grands. Il est dans la cour des meilleurs. Maintenant, est-ce qu'il est le meilleur de la cour ? Voilà. Est-ce que, lorsqu'on a vu hier Barcelone et le Bayern, hier et avant-hier, est-ce qu'il est à ce niveau-là ? Moi, j'ai le sentiment que le Bayern, par exemple, sur les côtés, offensivement, avec des Robben, a des éléments individuels qu'il n'y a peut-être pas encore le Paris Saint-Germain. Je pense que PSG, un milieu de terrain qui peut être dans n'importe quelle équipe du monde, une défense qui peut être dans n'importe quelle équipe du monde, peut-être, peut-être, manque-t-il encore un ou deux grands joueurs, peut-être dans les buts, peut-être que Salvatore Sirigu, qui est un excellent gardien de but, mais il n'est pas le meilleur gardien du monde. Or, le Paris Saint-Germain, c'est des top joueurs. Vous voyez, Latane, c'est quasiment le meilleur du monde à son poste. On en est là. C'est exceptionnel. C'est le match qu'il avait au de l'Everkouzen. Oui. Le but en bas qu'il a mis. C'est impressionnant. Est-ce que Salvatore Sirigu est l'équivalent de Neuer ou de Victor Valdes ? Pas sûr. Elle est la question, Pascal Pro, effectivement. Pas sûr. Moi, je pense pas sûr. Je pense que Salvatore Sirigu, il n'appartient pas aux top joueurs. Là encore, c'est pas une critique, parce que, je veux dire, c'est des joueurs qui sont à un tel niveau, c'est-à-dire qu'il a 15-16, mais est-ce qu'il a 19 ? Moi, je pense que Neuer est au-dessus aujourd'hui. Sur ce que je voyais hier, je pense qu'il est au-dessus. C'est le problème de l'Arsenal aussi, depuis des années, de ne pas avoir un grand gardien de but. Et de la même manière, je pense qu'il manque un grand attaquant à gauche, surtout quand Cavani est blessé au Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG peut gagner la Ligue des Champions cette année, mais je ne pense pas que le Paris Saint-Germain soit la meilleure équipe d'Europe cette année. Ben voilà. Écoutez, on vous remercie beaucoup, Pascal Praud, et j'en profite, c'est de la part de Lucas Oberon, notre chroniqueur, qui vous salue bien, bien fort et qui vous dit que vous êtes un grand journaliste. Voilà. Eh ben écoutez, ça me fait plaisir d'abord. Et puis moi, je salue tous les auditeurs de Radio Chalum, c'est bien ça, à Sochaux. Et puis, ben écoutez, je peux dire à les Sochaux quand même. Oui, allez-y, allez-y. Eh ben je dis, alors je dis, allez Sochaux. Merci beaucoup, Pascal Praud, à très bientôt. On vous rappellera si on se maintient. Si on se maintient, on vous rappelle. Promis ? Maintenant que vous avez mon téléphone, vous pouvez m'appeler. Oh, vous êtes super. C'est vraiment gentil. Vraiment gentil. Merci, vous avez pris plus que 5 minutes et on vous remercie vraiment. Très bien. Ça a été un régal d'être avec vous, Pascal Praud. Eh ben c'est gentil. À très bientôt et bonne continuation chez nos confrères d'Itélé. Bonne continuation. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Eh ben voilà, ça fait super plaisir d'avoir eu Pascal Praud au téléphone. Un grand, grand merci encore à lui, Pascal Praud. Ah oui, on a passé un bon moment. Il viendra en basket. Le gars viendra en basket. Alors Sochaux, vous avez entendu. Pascal Praud a dit, je viens en basket si Sochaux se maintient et il fera un petit tour à Radio-Chanoum-Besansant. On va booster les joueurs parce que j'ai envie de voir ça, moi. Alors là, oui. Allez-y. Je vais même lui prêter les baskets, il n'y a pas de problème. Alors là, il n'y a pas aucun souci. Je vais même aller avec lui s'il veut. Bon, on continue Frédéric Chauassi après ce bon moment. Oui, c'est vraiment sympa. C'est vraiment quelqu'un de cool. Le gars a dit, oh ben oui, pendant cinq minutes, tu penses le gars est resté pendant un quart d'heure. Il est tellement bien. On parle de football, c'est vrai qu'il a une bonne connaissance du football. Il a une sacrée connaissance à Nantes. C'est pas super bien passé à Nantes, mais bon. Je crois que Lucas, du programme de la 26e journée du Championnat de France de Ligue 1 avec ce vendredi, c'est donc demain, à partir de 20h30, il y a un gros, gros match pour les Monégasques. Ils reçoivent l'équipe de... Du stade de Reims. Oui, oi, oi, vont-ils... Boire le champagne ? Ils ont l'habitude à Monaco. Avec modération, bien sûr. Oh là là, Frédéric Chauassi, vous êtes trop fort. Ah ben ça y est, Pascal Prou m'a boosté là. Marseille face à... Attention ! Ah, j'en ai une aussi. Est-ce qu'ils vont pas prendre l'eau face à Lorient, Marseille ? C'est samedi à 17h. 20h, de nombreux matchs sont au programme. L'équipe des Girondins de Bordeaux, de Francis Gillot à domicile, le futur adversaire pour la compte de la 27e journée du Championnat de France de Ligue 1, ce sera face à Sochaux, au Stade Bonal. Mais là, ils vont jouer pour la 26e journée. Ils n'ont pas l'habitude de boire de l'eau, mais ils vont jouer face à Evian. Donc j'espère qu'ils vont les battre. Que le Bordeaux va bien réussir. Voilà. Avec modération également. Montpellier qui affronte l'équipe de... La Céajaxio. Les Stéphanois de Christophe Galtier se déplacent sur la pelouse de... Se déplacent encore Sabastia. Les Guingampé, on va dire, qui ont perdu. Ah oui, on le rappelle, face à Sochaux, le week-end dernier, un but à zéro grâce au but de Stoppita Sun Tzu, reçoivent chez eux, au Roudourou, le club de... Nice. Effectivement, Valenciennes face à... À Sochaux, bien sûr. Et comme l'a dit Pascal Praud, allez Sochaux ! Eh oui, il l'a dit. Franche, 23 février, ça croit pour la réussir à faire dix rougas. Allez, Sochaux ! Toulouse qui affronte l'équipe du... Paris Saint-Germain. Et c'est à 14h. Les Nantes et Pascal Praud reçoivent à 17h. Stade René. C'est un beau derby, ça, on aurait dû y en parler de ce derby. Et enfin, l'Olympique Lyonnais, le grand match à 21h, se déplacent sur la pelouse de Pierre Moroy, donc face à l'équipe de... Lille. De Lille, effectivement. On vous dit tout de la Ligue des Champions, avec notamment, vous l'avez certainement vécu chez nos confrères de Canal+, et ditez-les, voilà. On l'espère, si vous l'avez manqué, franchement, vous avez tout raté, notamment en ce but, comme on l'a dit avec Pascal Praud il y a un instant. Sur Radio-Chelon Besançon, 99.5, la voie de la paix dans votre émission Club Sport. Le Paris Saint-Germain a battu donc le meilleur Olivier-Coussen, 4 à 0. Le FC Barcelone, on l'a dit, face à City, c'est donc 2 à 0. Barcelone, il en a parlé, voilà, c'est très fort. Il a dit aussi que cette équipe du Bayern Munich était très forte face à Arsenal. Pourquoi ? Parce que ça a donné quoi hier ? Eh bien, ça a donné 2 à 0 avec un carton rouge aussi pour Arsenal. Effectivement, donc c'est compliqué. L'Atletico Madrid qui s'est déplacé sur la pelouse du Milon 1-C de Clarence Seedorf. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je pensais que le Milon allait faire quelque chose, j'avais même un peu parié dessus. Eh bien non, l'Atletico Madrid avec Miranda dans la défense centrale, l'ancien socialien, a battu le Milon 1 à 0. En fait, il n'y a que des victoires à l'extérieur. Gagné sans arrêt. Allez, on passe du côté de la C3, donc l'Europa League. Non, pas la voiture, Frédéric, vous irez peut-être après si vous le souhaitez. Odessa face à l'Olympique Lyonnais. On commence avec l'équipe d'Odessa et c'est avec vous, tiens. Ah, c'est pour moi alors. Ouais, mais on va s'en passer. Allez. Alors, le gardien de but, Bezé Tosny. Ensuite, on a Berger, Fontanello, Minero, Zubeko, Léo Matos, Gueye, Kovalchuk, Rebenok, Antonov et Djadjé, qu'on connaît sur les terrains de Ligue 1. Franck Djadjé ? Oui, c'est ça, Franck Djadjé. Du côté de l'Olympique Lyonnais, Verkoutre devrait être titulaire et retrouver son poste de, on va dire, cette place de titulaire, la place donc d'Anthony Lopez. Tolisso, bien entendu, en défense centrale, ça c'est, non, pas en défense centrale, c'est sur les côtés, excusez-moi, puisque c'est Kone Bizevetsch en défense centrale, Zéphane de l'autre côté. Ensuite, c'est Ferry, Mwemba, Malbranck, Baouli sur les côtés, effectivement, et en milieu de terrain. Et du coup, il a... C'est la classe biberon, là ? Oui, parce que regardez, il y a Gael Danik qui fait son retour et Jimmy Briand qui a marqué le week-end dernier. Voilà, une équipe un petit peu inédite face à cette équipe d'Odessa. On passe, bien entendu, à la première ligue anglaise avec les matchs, notamment ce samedi. Il y en a plusieurs. On commence avec l'équipe, oui, que supporte Lucas Oberon. C'est l'équipe de Chelsea à 13h45. Ils affrontent qui ? Everton. Arsenal, qui a donc perdu en Ligue des Champions à 16h, affronte l'équipe de... Sunderland. Stock City se déplace sur la pelouse de... Manchester City, défait lui aussi. Fulham se déplace sur la pelouse de... West Bromwich. West Ham affronte à 16h. Southampton. Cardiff City reçoit... Hull City. Et match à 18h30, Manchester United se déplace sur la pelouse de... Crystal Palace, pardon. C'est pas grave. Dimanche 23 février, il y a trois rencontres. La première à 14h30, avec Liverpool de Mamadou Sacco qui reçoit sur sa pelouse... Swansea City. Newcastle, également à 14h30, reçoit l'équipe... Aston Villa. Et enfin, le match à 17h, l'équipe de Tottenham de Hugo Lloris se déplace sur la pelouse de... Norwich City. Et bah dis donc, ça me promet, on passe à la Liga Espagnole avec l'équipe de Leuante vendredi, donc demain à 21h, qui se déplace sur la pelouse de... Du Real Valladolid. Elche, qui se déplace sur la pelouse de... Samedi 22 février à 16h. Du Real de Madrid. A 18h, Retafé qui se déplace sur la pelouse de... Du Celta Vigo. Le Real Sociedad, pardonnez-moi, à 20h, reçoit l'équipe du... FC Barcelone. Almeria à 22h, reçoit l'équipe de... Malaga. Dimanche, au programme, 4 rencontres, ça commence à midi avec le FC Séville qui se déplace sur la pelouse de... Du Real Valladolid. On a pris 6 à Barcelone. Ça va être compliqué. Le Bétis Séville de Damien Perkis à 17h, reçoit l'équipe de... Qui doit absolument gagner, donc ils reçoivent l'Atlétique Bilbao. On rappelle qu'ils ont 14 points. On continue avec le FC Valence de notre ami et ancien socialien, Germain Mathieu. C'est bien cela ? Voilà. À 19h, qui reçoit l'équipe de... Grenade. Et enfin, Osasuna à 21h, reçoit, non se déplace, mais reçoit bien l'équipe... L'Atlético Madrid. Et il y a match ! Ah oui, le 24 février, ce lundi, l'équipe de Villarreal, l'ancienne équipe de Robert Pires, ancienne internationale d'équipe de France, à 22h, se déplace sur la pelouse de... L'Espagnol Barcelone. Eh bien, ça promet. On passe à la Serie A, bien entendu en Italie. Vous qui êtes italien ce soir, qui vous nous écoutez, c'est 99.5 sur le www.radioshalomeuze en son sens. CDI.com. Eh bien, on vous dit tout, bien entendu, de ce championnat italien. Bologne, c'est samedi, à 20h45, qui affronte l'équipe de Rudi Garcia, c'est ça ? Eh oui, c'est ça, l'AS-ROM. Dimanche, plusieurs matchs sont au programme, on commence avec celui de midi 30. Elas, Véron se déplace. À Livourne. L'Aspandoria de Gienne, à 15h, reçoit. Le Milan AC. Défait donc en Ligue des Champions, un but à zéro. Cagliari, à 15h, se déplace sur la pelouse de... De l'Inter de Milan. L'Udénésie reçoit à 15h. La Tavante à Bergam. Tout comme le Kiev-Ovéron, qui reçoit... Catan. Torino, à 18h30, se déplace sur la pelouse de... Sur la Juve, juan de tous de Turin. Et à 20h45, le grand match, l'Alazio de Rome, qui reçoit l'équipe de... Sassuolo. Et lundi, deux matchs entre programmes, Parm, à 19h, reçoit l'équipe de... La Fiorentina. Et le Géona, qui se déplace le Génoa, à 21h, sur la pelouse de... Naples. Et bien voilà, je crois qu'on a tout dit. On continue avec l'Allemagne. Schalke Nulfir, vendredi, qui reçoit l'équipe de... De Mayence. Et c'est à 20h30. Samedi, plusieurs matchs sont au programme, avec notamment le Borussia Dortmund, qui se déplace sur la pelouse de... Dambourg, à 15h30. Le Borussia Mgladbach, également à 15h30, qui affronte... Offenheim. L'équipe du Arta Berlin, c'est ça, à 15h30, qui a un gros déplacement. Oui, au VFB Stuttgart. Nuremberg, qui se déplace, qui reçoit sur sa pelouse même... L'intracht Brunswick. Merci beaucoup, à vos souhaits. 15h30, également Fribourg, contre... Augsbourg. Wolfsbourg, qui affronte l'équipe de... Du Bayer Leverkusen. Attention, futur adversaire pour le match retour du Paris Saint-Germain. Ah bon ? Il y a vraiment un match retour, là ? Oui, je crois que... Je pense que les gars, ils vont pouvoir dire, mais non, il n'y a pas de l'Europe. Ils vont envoyer l'équipe réserve, le Bayer. Je pense, parce que ça va être un pari, en tous les cas. Allez, on continue avec dimanche, deux matchs entre programmes, avec le Werder de Brunswick à 15h30, qui se déplace sur la pelouse de... De l'intracht Francfort. Et Bayern-Dominique à 17h30, qui se déplace sur la pelouse de... Hanovre 96. Hanovre 96. Eh bien, je crois qu'on a tout dit, c'est donc bientôt terminé. Il est 18h46, Elie Guillon, il est parti ? Ou il est où, Elie Guillon ? Est-ce que vous l'avez vu ? Allez me chercher, allez voir. Elie Guillon est donc parti, alors il nous a quitté, Elie Guillon. Il n'est plus dans les studios, il n'est pas dans l'autre... Non, non, bon bah Elie Guillon, apparemment, est parti. Bah dis donc, bon bah voilà, bah écoutez, et pas de JO ce soir ? Bah c'est bien embêtant, ça n'a pas de JO ce soir. Oh non ! Si, on va quand même rappeler peut-être le trio qui s'est imposé, il y a eu beaucoup, beaucoup de médailles, beaucoup de médailles, bien sûr, dans la journée, effectivement, on va peut-être pouvoir vous rappeler, voilà, que les Français avaient un objectif de 15 médailles, un très, très bel objectif, est-ce que ces 15 médailles vont être réussies ou pas ? Réponse, bien sûr, à la fin de ces JO du côté de Sochi. Voilà, et Elie Guillon, alors est-il là Elie Guillon ? Oui, bah voilà, Elie Guillon est là, écoutez. Alors Frédéric Chabassu me dit qu'il est parti, non, il n'est pas parti Elie Guillon. Écoutez Elie Guillon, on allait fermer les coulisses sans vous, ça c'est pas possible Elie Guillon. Prenez le micro de Frédéric Chabassu puisque les micros ici s'étend en option, on rappelle bien sûr, c'est magnifique. Et Elie Guillon, installez-vous tranquillement, prenez votre temps, effectivement que tout se lance. Tiens, Frédéric, pendant ce temps que je vous ai encore quelques instants, on a parlé de tous les matchs de Ligue 1, mais vous avez pas donné un petit peu votre pronostic ? Monaco-Reims, bon, vous avez dit quand même que les monégasques devraient s'imposer facilement, hein ? Contre Monaco, oui, je pense qu'ils sont chez eux donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Marseille, pareil, ça devrait y aller contre Lorient là. Ils n'ont pas trop le choix, pareil, ils sont à la maison. D'accord. voilà, donc les gars, enlèvent les micros, ils sont dans les coulisses les gars. C'est moins facile à voir. Pourquoi vous... Non mais j'ai cru qu'il y avait les autres, je me demandais où était l'autre, je cherchais le micro noir en fait. Ah non, mais le micro noir, c'est moi qui l'ai. C'est incroyable les gars, mais c'est vraiment une équipe de Bracassé que j'ai embauchée, je n'en reviens pas de cette équipe. Vous êtes virés tous les deux. Mais non, je vous garde, attendez, sinon je suis tout seul à parler comme à... On ira prendre le chèque à la compta, il n'y a. Vous irez chez Gisèle, c'est Gisèle qui fait les chèques. Ça va être un gros chèque, donc j'espère qu'elle a un gros stylo parce que ça va être un gros chèque. C'est Gisèle, donc vous n'avez pas... Ah, c'est Gisèle ? Non, allez, sérieux Frédéric, on parlait de Marseille, vous avez dit, Marseille doit s'imposer facilement. Les Bordelais, du coup ? Ah bah les Bordelais, il faut qu'ils gagnent là. Il n'y a plus de choix. Montpellier face à l'ACA Jackson, on en a parlé, vous avez dit, les Montpellierens de Roland-Courbis devraient... Bah attention à l'ACA Jackson quand même, même si pour le moment ils ne sont pas... Voilà, ils sont derniers. Ils ont 14 points. Voilà, ils ont toujours de l'orgueil les Corses. Bastia Saint-Etienne, on avait dit, voilà, ça va donner Stéphanois, je pense là, non ? Ah, je ne sais pas, Guingamp-Nice, du coup ? Ah, les Guingamp-Pay sont sur une mauvaise pente, je vais dire Nice. Nice, on l'espère. Bon bah nous, on l'espère aussi, comme l'a dit Pascal Praud, à les Sochaux. Toulouse passe au PSG, là je pense que les Parisiens devraient s'imposer largement. Bah tout dépend, vu le match qu'ils ont fait mercredi, on aurait tendance à dire oui, Paris, mais bon, on va peut-être être un peu fatigué là, donc Toulouse a peut-être une chance de les prendre. Le derby breton qui va intéresser l'invité de ce soir, c'est pas breton, il ne faut pas dire que Nantes est en Bretagne. Non mais c'est... Oh là là ! Vous savez quoi ? Non mais j'ai fait exprès, je fais exprès pour le taquiner, je fais exprès pour taquiner Pascal Praud. Non mais vous avez entendu tout à l'heure comme s'il a dit de nous rejoindre à 18h50 de votre émission que le sport qui prend un temps fou, je trouve bien qu'on va finir à 19h à cette heure-là. Il a dit, oh là là, quand je mets les pieds à Nantes, j'ai peur d'être... J'espère qu'on me jette des cailloux l'impression. C'est incroyable ça ! C'est vrai que ça ne s'est pas très bien passé pour lui à Nantes. Oui, à deux ans, on s'en rappelle quand même, on s'en rappelle, c'était assez compliqué. Et l'Aiguillon est-il prêt ? On l'espère qu'il est prêt. Je crois que les JO de Sochi, il y a eu pas mal de choses à signaler, voilà. Donc voilà, les gars sont en pleine discussion, voilà. Donc écoutez, installez-vous et l'Aiguillon, j'espère que dans quelques instants, vous allez pouvoir nous donner, bien entendu, ces jeux de... J'ai dit qu'il s'est passé. J'ai le micro à Fred. Non mais c'est important, c'est pas grave, mais qu'il s'est passé, vous êtes endormi dans les coulisses ? Non, vous étiez dans les loges ? Non, on rappelle que vous travaillez sur une émission avec une nouvelle personne qui va bientôt faire son apparition, je vous en dis pas plus. Voilà, j'en dis pas plus, chut, j'en ai trop dit même. J'en dis pas plus, ça va être pas mal, ça va bouger. Voilà, je vous en dis pas plus. Bon, Elie Guillon, vous êtes quasiment prêts, ça y est, on va pouvoir donner ces JO de Sochi. On sait qu'il y a eu des médailles aujourd'hui, c'était pas mal la journée d'aujourd'hui, parce qu'hier, il y a eu quelques petits soucis, on rappelle que c'était un petit peu, on va dire, brouillard, 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 avant-hier aussi. Beaucoup de brouillard, un peu de la neige aussi. Il fait pas chaud à Sochi. Ouais, c'est passé de 15 à... C'est marrant ça, parce que vous allez capitale de la Russie, donc de l'autre côté, puis vous allez donc à Sochi, c'est quand même très drôle, parce qu'il y a une différence de température, c'est incroyable. Et de kilomètres aussi, il y a pas mal de bornes... C'est incroyable, effectivement. Alors, avec vous... Effectivement, eh bien, un triplé historique de la France aujourd'hui, Chapuis, Bolo Venta et Midol ont gagné le Ski Cross Home. C'est une nouvelle, comment dire... Une nouvelle discipline ? Discipline. Bravo. Et la France a quand même là, marqué vraiment l'histoire, on s'en souviendra longtemps, surtout un triplé, ça nous est jamais arrivé en... Et mais alors du coup, ces médailles, elles augmentent, on sait que c'était 15, l'objectif, on le sait. On en est à 14. Et on en est à 14, bravo. Bravo. Ça reste jusqu'à quand, ce Tchi, du coup, là ? Dimanche. Ah oui ? C'est la fin de dimanche. Tout reste possible. Tout le monde se moquait de l'équipe de France et disait, oh, bah dis donc... Finalement. Ah bah oui, finalement, ils sont à une médaille. C'est la nouvelle discipline. Une médaille. Donc c'est vraiment une nouvelle discipline, effectivement. Rappelez-la, cette nouvelle discipline. Du ski-cross. Ski-cross, c'est assez impressionnant à voir. Ouais, ça doit être vraiment sympa. Et la fin était incroyable. En finale, il y avait un Canadien qui suivait derrière les Français qui est tombé. Et les commentateurs, quand j'ai regardé, je ne sais plus si c'était sur la 2 ou la 3, ont hurlé. Et apparemment, sur toutes les chaînes, c'était pareil. Les gens étaient un peu contents que le Canadien tombe par terre. C'était sûr que les 3 Français allaient gagner. C'est incroyable ça. C'est cool. Tous les cadeaux. 14 médailles. Les 3 Français sont vainqueurs. Ça, c'est plutôt pas mal. D'autres choses à nous signer ? Ça, c'est vraiment la grosse info. Sinon, sachez qu'en curling chez les femmes, le Canada chipe l'or à la Suède. C'est important à noter. Donc, victoire des Canadiennes. Donc, dans le tournoi olympique de curling féminin, victoire 6-3. Les Suédoises qui étaient quand même double-tenantes du titre. Oui, c'est vrai. C'est pas rien comme victoire. Et puis, Jason Lamichapui qui est un peu déçu. Il a terminé 4ème tout à l'heure. C'est comme ça, il l'a dit qu'il sera peut-être plus performant la prochaine fois. Il ne sait pas ce qu'il s'est passé. On espère qu'il sera performant à Jason Lamichapui parce que là, c'est un grand champion. C'est un grand champion. On entend Frédéric qu'on ne vous entend pas bien. Parlez-vous à la devant le micro qu'on vous entend bien. C'est un grand champion donc il viendra. ça va revenir. D'ailleurs, je ne pense pas que le Chapuis qui a gagné aujourd'hui n'a rien à voir avec lui. Non, ce n'est pas la même famille du tout. Parce qu'il sait qu'il y a un Renan Lamichapui. Renan Lamichapui qui est son cousin. C'est un autre Chapuis. Ils n'ont aucun rapport. Aucun rapport, non. Renan Lamichapui est le cousin de Jason Lamichapui. Je pensais qu'il avait peut-être un rapport. Non, non. Jamais 203. On ne sait jamais. Jamais 203, les gars. On ne sait jamais. Il y a un programme encore. Je suis en train de charger le programme. Bien sûr, le programme. C'est long parce qu'il est lourd. Il y a un riche programme. C'est pour ça. Il y a un riche programme. D'ailleurs, il y a le hockey, la finale femme en ce moment. C'est Canada-États-Unis. Encore. Dis donc, le Canada, ils sont forts, les Canadiens. Encore, oui. Et les Américains. Les Américains, très, très forts. Canada-Amérique, franchement, c'est pas mal du tout. Norvège, c'est très, très bon. Très, très bonnes équipes cette année. Enfin, nous, on est très, très contents, très heureux pour l'équipe de France qui en est déjà 14 médailles pour ces JO de Sochi de cette nouvelle édition. Allez-y. Justement, en direct. En ce moment, le ski freestyle des femmes en half-pipe et Marie Martineau est en finale de ce ski avec le meilleur score des qualifs et pourrait peut-être nous apporter notre 15e médaille. Ça serait quand même pas mal. Notez que la française Anaïs Caradeux, elle a dû déclarer forfait après une chute. Donc, à suivre également tout à l'heure, patinage artistique et donc la finale de hockey féminin qui a dû commencer, je crois, depuis quelques minutes. Oui, effectivement. On continue un petit peu avec un agenda, il y a deux, trois petits tranquilles. Oui, il y a quelques informations. Si vous aimez le handball, allez soutenir samedi les femmes de SBF qui reçoivent Nîmes. C'est à 20h30 au Palais des Sports. Elles ne sont vraiment pas en bonne situation. Donc, il faut continuer à aller les encourager, les femmes de la SBF. Il y a les hommes qui jouent. Eux, par contre, demain soir, la D2, ils sont un peu mieux classés contre Massi à 20h30. contre l'équipe de Massi. Oui, Frédéric, je suis reçu. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à mon petit neveu Florian qui sera à l'entrée des joueurs, qui tiendra un des joueurs de l'OSBM par la main. Eh bien, coucou. Coucou. Allez les soutenir aussi. Il faut aller les soutenir. Ils ont besoin vraiment de vous, tous les joueurs. Et puis, il y a aussi un match de basket. C'est à Auxerre. Donc, ce n'est pas très loin. Je voulais le noter. C'est le Besançon Racing Avenir qui se déplace du côté d'Auxerre. Ils ont besoin de points également. Ce n'est pas loin. Pourquoi pas aller faire deux heures de route pour le match. Et puis, je voulais parler aussi également de Pontarlier. Oui. Ils ne jouent pas à Pontarlier ce week-end. Ils ont battu Amnéville la semaine dernière. Ils sont donc troisième de leur championnat avec 43 points. Et ils se déplagent chez la Lanterne Rouge. Donc, Tahon-Les Vosges. Ça doit être Tahon-Les Vosges, je pense, j'imagine. Effectivement, c'est l'équipe qui est 14e. L'équipe que vous avez été commentée, l'Aiguillon. Le Estahon-Les Vosges. Ah oui, il y a le Estahon, effectivement. On a vécu un très bon moment. Bon, ce n'est pas tout prêt. C'est quand même deux heures de route. Oui, deux heures et demie. Donc, voilà, Pontarlier est quand même sur le podium avec un point d'avance sur le quatrième. Tout reste possible. Donc, tout reste possible. Allez les soutenir. Merci à vous, Elie Guillon. De rien. Ben voilà, enfin voilà. Quand, voilà, vous avez vu, tout est prêt. Vous nous avez tout dit. C'est génial. On ne voulait quand même pas vous rater parce que c'est vraiment des bonnes infos. J'ai vu l'heure et je dis masse, j'ai un peu oublié là-bas. C'est pas grave, Elie Guillon. C'est pas grave. On s'est comblé. On animateur, on s'est comblé. On vous a donné des bonnes infos. Frédéric Chevasu, merci à vous. Frédéric. Merci Guillaume. Et puis merci à tout le monde. Et puis bon week-end. Et bon week-end. Et allez Sochaux. Et allez Sochaux. Merci Lucas Aubéron pour tes stats, bien entendu, d'un bon match à Saint-Valenciennes. Et un grand merci à nouveau à notre confrère d'Itélé, Pascal Praud.